hey bien bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que vous m'entendez bien ce soir on reprend la suite de nos aventures ok au niveau de la carte on en était au campement on n'est pas encore obligé on a un peu d'argent d'avance ça peut être pratique ça on va le garder on a un peu de l'eau de pique des cordes de la nourriture on a quand même 7 jours ils ont augmenté la consommation ah oui d'accord ils ont augmenté la consommation mais la nourriture donne plus qu'avant en fait que ce soit plus logique avec la mise à jour qu'il y a eu parce que ça 4 ici 4 avant ça donnait 2 les pommes donnait 1 elle donne 2 maintenant le fromage pareil en fait ils ont augmenté la consommation mais ils ont aussi augmenté la quantité que donne la nourriture ok et en plus on peut gagner des points d'influence par points ah oui mais attendez voyons la bière elle donne combien elle donne que 1 de repos et c'est dur que jusqu'au prochain robo donc il va falloir qu'on voit un peu certaines choses on va voir ça parce que là c'est un peu problématique donc là il faut qu'on cherche des ressources là il faudrait qu'on aille faire le truc de brigands mais on n'avait pas on a des missions là où à faire on a quoi ça le refuge ah oui on doit faire un truc au refuge on a une mission ici je vais regarder si je peux pas prendre une mission en plus parce que j'aimerais bien aller vite fait d'abord ici on va passer là comme ça puis on va redescendre on fera la mission puis on ira faire le refuge justement la dernière quête qu'on doit faire oh pôle tège oui désolé désolé avec noël bah c'est un peu compliqué de streamer on a pas mal de boulot etc donc j'ai vraiment pas forcément le temps de stream et là j'avais vraiment envie de faire la suite des aventures j'avais envie de jouer quoi je regarde un peu où on en était parce que je ne sais plus trop ah je suis pas encore ah je peux prendre la mission bon bon on va négocier un coup hop et on peut éventuellement je sais pas combien ah je suis déjà à trois sur trois bon bah c'est pas grave je pourrais éventuellement annuler ça je pourrais annuler mais je voudrais la garder bah oui bah oui elle est plus que chargée j'ai envie de dire ok allez il faut que j'aille chercher tous les trucs qui brillent j'en profite on regarde juste un peu qu'est ce que vous avez à vendre messieurs c'est dommage que ce soit pas une épée enfin un truc à une main que je peux équiper ça c'est quoi ça une armure légère armure 30 mouvements critiques volonté armure légère ça pourrait valoir le coup pour exa 170 ça vaut largement le coup ça vaut plus que le coup c'est même comment dirait-on un peu violent hop même exam maintenant une grosse armure avec beaucoup de chance de critique volonté et c'est même un peu plus de mouvement ici on avait quoi déjà en t1 43 29 et 29 donc maintenant tout le monde est bien équipé on va chercher le bois on va faire juste le tour par le haut j'aurais bien voulu voir ce qu'il y avait au moulin mais je vais vite fait aller chercher ça aussi ah où ils sont cinq ils sont cinq les bestiaux ah ils nous ont ajouté des petits topics savoir comment comment jouer etc donc c'est lui qui joue en premier ensuite j'ai deux personnes on est comment là on a les quatre personnes les deux là un archer un corps à corps et deux dagues qui est où exa il est là derrière papy brossard on va le mettre devant un peu courant jusqu'à là jusqu'ici je pourrais éventuellement le mettre là à côté du piège en mettant en mettant mur de lance éventuellement ça vaut pas le coup de le mettre lui justement donc on va on va faire ça bien que j'ai qu'il fait plus de dégâts c'est toi donc on va faire ça glacial il a quoi oui il a des attaques tourbillons oh bah attends il y a moyen que je puisse mettre glacial au milieu là j'ai chance avec glacial il peut aller se mettre au milieu et faire son attaque à eux mais non restons sur le gameplay basique on va mettre ses vies ici et on va la mettre en mur de lance comme ça je récupère le point lui normalement il aura pas assez de distance voilà parfait comme ça après ça qui le mec qui est là bas dans ce cas lui je vais le mettre ici vite fait on va faire motivation ouais bah si je fais ça par contre il va il va être apporté peut-être on va le mettre ici pas qu'ils prennent deux coups va tout simplement faire ça là c'est tac ah y'a un mec invisible il est caché quelque part ah non il est là c'est bon j'ai de la marge on va pouvoir mettre exa ici en mode de parage apparemment il y a des chances j'allais dire qu'il soit pas apporté mais si il va pouvoir donc il va annuler ah c'est bon je pensais qu'il allait annuler le truc de ses vies mais non il s'est pris un piège alors après ça lui de jouer si je vais là après je peux pas me barrer allez on va faire un truc tu fais vraiment mal poltège j'avais oublié mais on peut pas passer par là ah la carotte ah je suis déçu et là si je passe là il y a le piège à ours bah écoute je vais me mettre par là je vais avancer je pense je vais me mettre à côté ici prêt à partir sur les suivants je vais pas avoir le choix bah exa toujours le meilleur dommage qu'il l'ait pas fini parce que là ça veut dire que lui il va pouvoir attaquer et le poison alors on va dégager le mec et le faire tuer par exa allez exa finis le merci comme ça lui je vais le mettre assez proche pour qu'il le focus ah merde j'avais pas vu c'est lui qui joue en premier il va dégager ah merde bah écoute c'est comme ça elle a pas apporté avec lui oui elle a déjà joué lui pas encore lui non plus ah lui il peut y aller par contre ouais je peux aller lui mettre un petit coup oui ok ils nous réexpliquent le jeu ils ont ajouté des petits trucs en fait après c'est à lui de jouer donc ah je suis pas apporté bah avec lui je le suis quoi mais oh il va quand même je pourrais faire les deux d'en bas mais y'a pas besoin d'accord écoute on va faire le tour hop ah d'accord ça va c'est pas c'est pas grand chose comme dégâts glacial il va être trop loin par contre ça presse à lui de jouer et lui c'est dommage c'est dommage ah bah attends c'est oui le plus pire il y aura que larchot qui va jouer donc c'est pas trop gênant ah il y a quand même 10 hein ah comme ça on le finit glacial il faut qu'il gagne un peu d'xp donc il va tuer ah je suis trop loin j'aurais voulu le tuer avec papy ouais ah il avait des ressources des dagues empoisonnés ah glacial a level up attends on peut réparer pour 5 bon pour l'instant on a pas perdu trop d'armure on va essayer de la garder on répara un peu plus tard alors qu'est-ce qu'il a gagné ? on peut lui faire gagner pas mal de volonté pour du critique ou de la force tout simplement pour des dégâts ça augmente aussi le moral de la troupe donc on va monter ah non ça monte pas le bonheur forcément et le prochain niveau on gagnerait une nouvelle compétence la première compétence à chaque combat un fige 150% de dégâts peut être bien avec lui ça si je fais une compétence au milieu de plein de personnes ça fera beaucoup de dégâts ah oui j'étais parti pour ça ensuite on va repartir ici au niveau de la fatigue on est bientôt fatigué il va falloir bientôt dormir donc on ira dormir dans la forêt au dessus ah c'est une série ah c'est bien ça si je peux avoir un peu de bois ah bonjour monsieur je suis navré mercenaire mais il n'y a rien d'intéressant pour vous ici ce bel établissement n'est qu'une honnête série et je ne suis que son nombre nombre propriétaire oui bon bah tu sais que on aurait pu discuter tu veux pas du bois tu veux pas partager c'est pas grave je le comprends écoute t'es radin t'es radin écoute ah je suis pas dans une forêt dans ça oui mon groupe est fatigué mais je voudrais dormir dans une forêt oui ça je sais on va écouter qu'est-ce qu'on peut faire actuellement de la torche je l'ai déjà créé ça oui eh non mais oh je te permets pas Poltej c'est quoi ça ouais ça on peut le laisser là attend 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 c'est qui le cuistot du groupe déjà c'est Glacial Glacial tu es où ? c'est qui le c'est Sevi Manga la créatrice ah ah mais ça j'avais pas fait gaffe regardez fabrique un truc à chaque repos et si tu l'assignes tu gagnes euh... tu gagnes des trucs là tu gagnes donc bonus de troupe maximum de points de bravoure etc régénère un truc ici il donne un truc de supplémentaire de de repos en fait il faut assigner des personnes à chaque euh... établi sinon ça ne marche pas et ça je n'étais pas au courant ok donc là normalement le bonheur il devrait être pas trop mal alors par contre on va peut-être faire un truc parce que là ça va être un peu trop euh... pack on va peut-être mettre la mammite par là en fait voilà c'est mieux et toi on va peut-être te mettre par là voilà en fait je fais ça parce que si on se fait attaquer j'ai les deux personnes là avec un tank euh... par là et on va peut-être euh... faire l'inverse euh... euh... voltage on va te mettre ici on va te mettre euh... voilà comme ça il y a le tank au milieu voltage de ce côté là glacial de ce côté là sévi ici et avec les montures hexa au milieu si jamais on devait se faire attaquer euh... dans la nature en fait on serait protégé tu vois et là comme ça tout le monde est atelier un... un atelier on va dire hein et ils ont augmenté euh... le coût de la bouffe aussi donc maintenant il faut... il faut beaucoup plus se nourrir avant je devais utiliser 7-8 parce que comme ça maintenant on est à 21 et encore j'ai réduit le coût de la bouffe là mais en contrepartie ils ont augmenté aussi le coût le pain ne donnait pas 4 avant tu vois il y a certaines ressources qui donnent bien plus qu'avant euh... par exemple ça ça donne 4 on va le garder les petits rats on s'en fout hop on va en mettre un déjà un peu de fromage ça ça pèse lourd donc on va en... on va faire un truc comme ça on va peut-être euh... non on va peut-être euh... hop on va mettre deux trucs euh... deux bières comme ça ils vont être contents les gens allez on se repose voilà vous avez récupéré 4 points de bravoure donc je suis maintenant à 7 la troupe est reposée bonheur de vos troupes progresser de plus de compagnons assignés à un feu de camp autre effet positif alors j'ai pas encore essayé hein... je viens de découvrir ça avec la mise à jour il y a eu une mise à jour entre temps en fait maintenant et en plus avec la bière que j'ai donné c'est qu'on est passé le bonheur de la troupe est monté à 7 donc vos compagnons sont satisfaits vous avez obtenu le bonus suivant maximum de points de bravoure augmenté de plus 1 et le camp a produit des ressources donc il va falloir que je regarde vraiment des plans pour euh... créer des nouveaux ateliers pour pouvoir les mettre dans le camp et assigner des personnes dessus ok de toute façon là en fait mon but ça va être de faire le tour par là et descendre ici si je peux j'aimerais couper en fait dans la nature en récupérant un peu de ressources parce qu'il y a des ressources que je n'ai pas encore forcément en grande quantité donc j'aimerais bien récupérer quelques ressources sur le chemin avant de finir la quête et de partir dans la zone suivante comme on avait vu on allait peut-être pas revenir ici donc euh... qu'est-ce qu'il a d'intéressant lui ? euh... dommage toujours pas hein il y a un petit campant là je vois bien qu'il y a des bondies alors bonjour je suis le maître tracker Brennan mon rôle est celui que notre confrérie est de débarrasser le continent de ses fauves nous récompensons les chasseurs de leurs trophées ah c'est pas celui-là qui voulait les crocs là de trophées j'en ai plein là je savais pas quoi en foutre si vous souhaitez intégrer nos rangs et bénéficier de notre savoir il va falloir faire vos preuves et participer à votre première track on le fait ou pas ? ça peut être intéressant une petite track là en plus on a plein de trophées et on a tué plein de bêtes donc on va essayer vous avez obtenu le track de Trifen une track débute d'accord alors il faut faire quoi ? attendez est-ce qu'il faut que je mette un truc en tracker là ? non il y a encore 3 métiers qu'on a pas découvert par contre on va peut-être faire un truc on va peut-être réparer parce que si c'est un gros truc à tuer alors le compte rendu indique qu'une attaque a eu lieu près de l'écurie de la région tout accuse l'énorme Louvre Sherka traqué depuis quelques semaines ouh la Syrie de Srinzen c'est ça qu'il avait dit ? attend l'écurie de la région l'écurie du plateau c'est un truc que j'ai peut-être pas encore découvert tu penses ? parce que l'écurie du plateau je l'ai pas encore donc ça serait quelque part par là il faudrait que j'aille découvrir un peu le terrain parce que je n'ai pas l'écurie de bidule là l'écurie de la région à moins qu'il appelle ça l'écurie du plateau au pire on va descendre par là on va découvrir puis on va aller ici on va voir on va peut-être découvrir une nouvelle chose on va écoute allez allons chercher l'écurie du plateau si t'as une idée Poltay je la suivrai mais là pour l'instant je n'ai aucune idée de où je dois aller j'en profite juste je récupère des ressources comme du bois etc avant on voyait que j'étais dans une forêt là tu vois on voit plus la sorte d'animation que je suis dans une forêt ah je sais pas si c'est des combattants ou des ennemis des alliés je pense que là je peux pas aller beaucoup plus loin voilà c'est hors map je peux pas monter on va continuer à ramasser les ressources en avançant on va peut-être découvrir quelque chose j'essaye de récupérer le maximum de ressources avant de quitter la zone mais d'après ce que j'ai compris les animaux on peut les capturer aussi ça devient des compagnons de combat donc euh oui apparemment de cette zone là les limites c'est la montagne donc euh on va redescendre mais après c'est peut-être l'écurie justement qu'on a découvert donc si le mob là il est un peu spécial et qu'il a beaucoup de points de vie etc on essaiera de le capturer ferme prospère est-ce qu'on a déjà été adieu oui on lui a déjà parlé je pense oui un grisiluosi ça serait sympa alors attendez on va aller vers le camp de bandits après on retournera de toute façon à la ville donc la ville a été quelque part par là donc vu qu'on devra y retourner on passera à l'écurie du plateau quand on devra remonter on y passera donc dans tous les cas euh c'est que partie remise j'ai envie de dire ouais donc là je pense qu'il faut que j'aille par là pour accéder au truc des bandits vu que c'est une zone que j'ai pas encore découvert autant en profiter en plus ça ça serait parfait si je la rencontrais hein je suis à 7 points de bravoure ah pour un combat c'est parfait par contre il faudra que je fasse attention à pas le tuer hein parce que le voltage peut être violent dans ses attaques d'après ce que j'ai compris oh y'a un loup ici oh ça va ouh 10 10 loups de niveau 3 bon euh m'a aidé m'a aidé en plus ils sont dans la neige et tout donc on les voit pas on a 3 ici 3 par là on va peut-être essayer de regrouper tout le monde vers le haut bien que j'ai bien envie ah ouais mais il y a le piège ici j'aurais bien eu envie tu vois d'aller au milieu là des ennemis et de faire une attaque directement sur les loups là bonsoir Vincent CreepyMaker donc bonsoir papy et Paul Teich ça fait un break on ne s'est pas vu euh non non je ne suis pas mort simplement trop fatigué bah écoute euh c'est à peu près pareil écoute hein honnêtement pas mal de boulot ces temps-ci donc euh un peu fatigué aussi ça peut se comprendre euh hop je vais juste essayer de le mettre devant pour qu'il ait tendance à attaquer papy le voltage là haut c'est très bien comme ça il s'occupera des loups là après euh ouais bah écoutez on va quand même prendre les dégâts du piège hein au moins que je puisse passer par là écoute bah j'ai peur que je puisse plus passer si je passe par là en fait que je sois bloqué par le loup à moins que je fasse le détour du piège mais euh j'ai peur que j'aurai pas la distance pour arriver jusqu'au bout bon allez et puis mince hein on va pas chercher à comprendre me dis pas qu'ils sont pas à portée là et ils sont pas à portée à la loose ah je suis au milieu je peux rien faire ça m'ennuie euh bon bah mince je viens de voir que je pouvais le tuer ah je suis idiot alors là après c'est à qui de jouer ah c'est au 2 de droite en plus donc euh dans tous les cas il faudrait que ah je peux même pas y aller ce n'est pas la portée nécessaire ah je peux y aller avec personne en plus oh il va prendre tellement cher là glacial bah écoute on va anticiper un peu on va essayer de quand même avancer un petit peu se mettre à côté bam on va anticiper l'attaque des loups juste après là allez glacial prend cher d'un côté après il va dépenser les trois quand vous êtes encerclé avec deux alliés une unité ennemie déjà engagé vous obtenez un bonus donc là je suis en encerclement donc c'est quoi le malus dégâts subis augmenté de 20% bon on va devoir euh alors on va commencer à réunir les personnes ensemble écoutez on va se mettre en posture défensive ici oh ah t'en avais un juste à côté de toi Poltège et maintenant t'es engagé donc t'es obligé de te battre quoi tu peux presque le tuer en plus allez un petit coup bam ça ça veut dire le loup tu me fais pas chier sinon t'es mort on va aller défendre les alliés par ici paf paf on va se mettre en posture eh Poltège toi on te fais pas chier hein coup de lance dans la gueule sinon ah il va pouvoir passer sur le côté en fufu ok donc lui c'est le dernier à jouer euh bref s'approcher un peu il est où le loup il est là je me mets là ouais il a la lance donc comme ça on peut d'abord commencer par ça bam les espoirs de Papy Brossard fait qu'il soit désarmé appelé Captain Papy Brossard le mur il obtient un point d'attribut et de m'est engagé x30 je suis le mur je peux même y mettre un chien qu'affaiblissant Papy Brossard le mur ah merde il y en avait un autre ouais c'est vrai ils sont 10 allez Autor de Glacial vengeance totale ah ah vous avez voulu vous battre ? ah glacial ah le monstre ah il vient de massacrer les ennemis hop Et xa ça va s'occuper du reste euh donc ça y'a pas besoin on va s'approcher euh on enlève un petit coup on se replie à côté de Poltège mur de lance activé bon c'est au tour de Papy Brossard il a été engagé par un loup et une petite attaque ouais je peux faire ça on va laisser comme ça pour ce tour-ci on va laisser Exa s'occuper du petit loup ici hop j'ai un petit coup de mur de lance elle était vraiment un beau un Poltège le pauvre loup était full vie il arrive juste pour te faire un petit câlin et tu mets un coup de lance dans le cerveau direct t'as même pas cherché à comprendre hop Exa le bois non je ne veux pas allez laissons Séville le plaisir de tuer le dernier loup je vous dis merci à vous d'avoir été là bonne soirée tout le monde et à la prochaine bye bye tout le monde un leer c'est parce que ici